Hola les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette nouvelle année, donc meilleure vue à tous, pour une petite mise à niveau ou update. Comme vous le savez, il y a quelques mois déjà, il y a un petit être merveilleux qui est rentré dans ma vie. Donc je me suis dit que quelques mois plus tard, c'était le moment de faire le point. Alors je vais vous montrer comment on est passé de ça à ça. Voilà, donc vous le savez, j'ai adopté un petit chat qui s'appelle Ouva. Et elle a bien grandi depuis le mois de mai la dernière. Donc je me suis dit que j'allais partager avec vous quelques petites aventures du quotidien avec elle. Noël est passé et comme vous le savez, c'est génial de faire des échos de Noël, tout le sapin, les boules de Noël, etc. On m'avait prévenu et je pense que tous les propriétaires de chats diront la même chose. Quand on a un chat, c'est un peu différent. Les images et les vidéos parlent d'elles-mêmes. Update du chat le plus chiant de cette planète. Non, non. Voilà, bon, c'est génial. Le sapin de Noël. Bon, on m'avait prévenu en général. Mais elle a grandi. Elle a 8 mois maintenant. Je vous l'avais présenté quand elle avait, je ne sais plus, 3 mois je crois. Et voilà ce que c'est devenu. C'est génial d'avoir un chat. Après avoir fait, donc pour continuer dans la lignée du chat casse-pieds, je voudrais montrer à quel point c'est l'amour fou maintenant entre mon chat et moi. Non mais parce que moi j'adore, il y a beaucoup d'amour avec mon chat. Génial. Heureusement, dans tout ça, il y a quand même des petits points positifs. Et c'est quand même une grosse boule d'amour de temps en temps. Et les vidéos que je vais vous montrer maintenant sont juste adorables. Et heureusement d'ailleurs. Alors, il faut savoir aussi qu'avoir un chat, c'est avoir beaucoup de patience. Par exemple, c'est difficile de manger sans avoir toujours quelqu'un qui vous regarde comme ça. Je vous montre une petite vidéo directe pour que vous puissiez vous en rendre compte. Je vais en parler et en plus le pire c'est que c'est que c'est qu'on va faire à la rue. Je te veux. Je me rappelle. Je fais ouais juste bien deux secondes devant et tout. Donc je reviens. Il y a une meuf qui me fait. Il y avait un ou pas beau. Non. Pas mon son de bite. On va dire qu'il me dit qu'il me dit qu'il m'invite, c'est qu'il peut faire rentrer. En tout cas, aujourd'hui, du coup, je la... Avoir un chat, c'est aussi prendre des responsabilités, avoir du temps pour s'en occuper, pour jouer avec. D'ailleurs, surtout à l'âge-là, elle a à peine un an, donc ça demande énormément de temps. Il faut jouer avec elle parce que c'est bon. Nous, c'est un chat d'appartement, donc elle a besoin de se dépenser. Ça, elle aime pas. Ça, elle aime pas. J'ai inventé un nouveau jeu. On joue à cache-cache. Avec mon chat, ouais. Et franchement, je pense que de nous deux, c'est moi qui me fatigue le plus rapidement. Ça, c'est quand tu as joué à cache-cache. Non. Comme je vous le disais, c'est avoir énormément de patience, surtout quand votre chat vous démonte les plantes, ou que vous achetez, vous savez, des nouveaux objets de déco et que ceux-ci finissent souvent par terre. Alors, je pense que tous les gens qui ont des chats diront que leur chat est plus cinglé que ceux des autres. Après, le mien, je pense qu'il a quand même atteint un sacré niveau. Franchement, je dis ça, je dis rien. Franchement, il n'est pas un peu ça, il est. Dites-moi si tous vos chats sont comme ça ou il n'y a que la mienne ? Ah, les chats, c'est génial, mais par contre, ça se planque absolument partout. Et des fois, vous avez envie de vous poser sur votre lit et puis, malencontreusement, il se peut qu'il y ait une petite boule de poils sous la couette qui s'y cache pour dormir. Un peu plus, j'ai failli m'asseoir sur le chat. Mais vraiment, sérieusement, tu crois que c'est un endroit pour se mettre ? Je vous conseille quand même d'adopter un chat parce que c'est génial. Ça fait de l'animation dans tout l'appartement. Ça apporte quand même énormément d'amour et mine de rien, je tape constamment des fous rires. Juste les comportements sont... On se demande ce qui se passe vraiment dans leur tête, en fait. C'est génial, les chats. Adopter un chat.